Bonjour, je m'appelle Claudine Hyssen et je fabrique le sirop artisanal d'Aubel. On existe donc depuis à peu près 400 ans. Je suis la 11e génération à fabriquer le sirop artisanal d'Aubel. On fabrique du sirop avec des poingres et des pommes, mais des fruits hautes tiges, principalement, donc des vieilles variétés. Ce sont les fermiers du pays de Herve qui nous apportent les fruits. Et alors, au moment de la récolte, c'est-à-dire entre le 15 septembre et fin octobre, là, on va fabriquer le sirop non-stop, tous les jours, samedi, dimanche compris. La passion, elle est venue de mon papa. Moi, je suis tombé dans la casserole quand j'étais petit. Pour nous, c'est vraiment une histoire de famille, c'est quelque chose qu'on veut perpétuer. J'ai trois enfants et maintenant, mon fils le plus jeune, Antoine, il travaille avec nous parce qu'aussi, depuis tout petit, il est vraiment passionné par la fabrication du sirop. On apprécie beaucoup la saveur, l'odeur du sirop au moment où on fabrique. C'est un moment divin pour nous. Donc, le côté authentique du produit vient du fait qu'on utilise des fruits du pays de Herve, mais des vieilles variétés. Ce sont par exemple des poires de légipons, des camberlins, des bergamots, toutes des vieilles variétés. Ce sont des arbres hautes tiges, comme nous en avons derrière nous. Et aussi, une fois qu'on va transformer le produit, on travaille le produit dans la cuve en cuivre avec une cuisson à feu vif. Alors, on utilise trois cuves en cuivre, mais il y en a encore une qui date de mon arrière-grand-père, qui l'avait reçue pour son mariage. Et donc, on obtient un produit tout à fait particulier et authentique. Donc, la collaboration avec Deleuze est tout à fait positive. Les consommateurs sont de plus en plus contents du produit et en reprennent. Je pense qu'on va dans le bon sens et l'évolution est tout à fait positive. Donc, le sirop, on l'utilise surtout sur le pain, mais aussi dans les sauces, lapins, boulettes, carbonades. Le sirop, ça lie la sauce, ça sucre et ça donne un goût fruité. Ou alors, en hiver, on le met aussi sur les crêpes. Et le fait qu'il est sans sucre, on peut en manger presque tant qu'on veut. Délicieux.